Pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, si vous pouvez parler un peu plus fort devant le micro, vous sortez en main. D'accord, je suis Malou Zahar, je représente le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, créé en 1988, au lendemain de la création de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je tiens d'abord au passage à saluer trois amis qui sont à l'interview, M. Germain Baïtako, Patrice et Guillaume. Je les félicite aussi pour leur contribution tout à l'heure sur les différents défis à l'EVB. J'ai saisi l'occasion bien sûr pour vous remercier et féliciter votre soeur Mme Traoré pour sa contribution. Il y a, je voudrais juste vraiment lire un peu sur les perspectives et les défis. S'agissant de la dévise de la France « Liberté, égalité, fraternité », un journaliste avait demandé plus récemment à MSSF, le loyer de l'égalité, de combater un peu son point de vue par rapport à ce qu'on nous a mis en oeuvre. Et cette dévise « Liberté, égalité, fraternité », MSSF l'appelait comme lui ceci. « Liberté, liberté, oui. Fraternité, oui. Égalité, non. » Pour la seule raison que la France n'a pas été ou pas de cette liberté, n'a pas été à la hauteur des attentes. C'est à la fois de l'intitulé de notre panne, le panneau qui nous occupe aujourd'hui. Nous voyons « Démocratie, joie de l'homme, état des droits à l'Afrique. » Je dirais comme Dieu le Césaire, « Joie de l'homme, en Afrique, oui. » « État des droits à l'Afrique, oui. » « Démocratie, non. » Pour quelle raison ? De quelle langue démocratie fous-nous-nous ? Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ...